Rien ne l'arrêtera et tout l'encouragera à rester un artiste, avant tout, quoi qu'il puisse lui arriver. Le peintre Henri Matisse est dans son lit, dans ce qu'il appelle sa chambre atelier, dans l'ancien hôtel Regina, sur la colline de Simianis. Ici, la lumière est intense, même ce 15 avril 1950, devant le photographe Walter Caron, car sur cette hauteur à Simianis, ni immeubles ni maisons mitoyennes ne freinent les rayons du soleil. Paralysé, Matisse continue son œuvre en éprouvant d'autres émotions et invente une technique pour peindre avec une perche au bout de laquelle il a fixé un fusain. Des croquis, des esquisses et des tableaux uniques qui vont entrer dans l'histoire. Henri Matisse dessine ici, dans son lit, les figures qui seront dans la chapelle de Vence. « La passion qui conduit ma vie, dit-il, est bien plus forte que le mal dont je souffre. » « La passion qui conduit ma vie, dit-il, est bien plus forte que le mal dont je souffre. » « La passion qui conduit ma vie, dit-il, est bien plus forte que le mal dont je souffre. » « La passion qui conduit ma vie, dit-il, est bien plus forte que le mal dont je souffre. »